... Ravie d'ouvrir ce quatrième déjà, ce quatrième Food Morning. Belle aventure ! Alors, quatrième Food Morning, il est placé sous un signe amusant, si j'ose dire, le plaisir et la quête de sens. Plaisir et quête de sens, ces jours-ci, c'est vraiment d'actualité. Le Conseil de Paris parlait hier de publicité et d'alimentation en des termes un peu curieux, avec des angoisses, avec des recommandations. Les états généraux de l'alimentation ont été une tentative. On en verra les conclusions. Mais c'est sûr qu'on va entendre parler pendant des années, voire des décennies, des questions d'alimentation. Pourquoi ? Parce que le plaisir, tant que le plaisir alimentaire est là, il y aura effectivement cette notion de quête de sens et de risque, puisqu'il n'y a pas de plaisir sans excès. Plaisir, je voudrais profiter de ce mot pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette matinée. Toutes les équipes d'Ensou, à commencer par Benoît, que vous verrez tout à l'heure, Doriam, MKTG, Lucie, toute la bande, bravo, merci. C'était pour la quatrième année très sympathique. Merci à CB. Vous verrez le nouveau numéro. Vous le connaissez avec les figues rouges. Magnifique. Il y aura des exemplaires, effectivement, à la sortie. Merci à la rédaction. Merci à Virginie. Merci à Fred. Merci à Fousia. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et puis, les remerciements iront toujours, bien sûr, dans ce genre de manifestation, aux sponsors. Que dis-je, sponsors ? Aux partenaires. Les partenaires sont nombreux. Vous les voyez sur les côtés. Je voudrais les citer un par un. TF1, qui nous suit depuis le départ. Webédia. Radio France, bien sûr. Merci. On est chez vous et on y est très bien. Je vais continuer. Média Transport avec Globe. Des motivateurs Food. Food Brand Trust. Je vais dire un tout petit mot. C'est l'association intelligente, intéressante de Prisma, Mondadori et Lagardère. Merci à Disney, avec son programme Tous en France. Merci à l'école de Lausanne. Et j'espère ne pas en avoir oublié. Voilà. Et alors, pour terminer, sur cette note joyeuse, je voudrais, pour le plaisir, vous demander d'applaudir M. Franck Papazian, qui va monter sur scène, et qui va vous dire deux mots, lui, sur le plaisir et la quête de sens, car il y a les deux, qu'il y a de réunis autour de la table, CB, qui était déjà invité, et stratégie de nouveau convive. Franck, à toi. Mesdames et messieurs, Franck Papazian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Thierry à Densu. Merci Xavier à CB, à toutes les équipes, effectivement. Quelques mots pour présenter Media School dans le cadre du Food Morning. J'ai vu que c'était la quête du plaisir 3.0. C'est tout un programme. C'est improbable, mais possible. Media School, je ne sais pas, en fait, comment présenter. Avant, on disait, on est un groupe d'enseignement supérieur. On a des écoles, des écoles de communication, le CS, des écoles de journalisme, l'IEJ, des écoles du métier du digital, sub de web, des écoles de prod, sub de prod, et puis on forme les exécutives également, les adultes, les professionnels, avec l'IMM et Media School Executive Education. Donc, on était un groupe d'éducation spécialisé bien dans les médias, même s'il y a deux ans, on a élargi notre spectre. Avant, on disait que CB News, Influencia, que nous avons acquis l'an dernier, il y a un an, et Bienvenue à Stratégie dans la Maison Media School, étaient des médias. C'était facile. Et puis, on disait avant que le Crystal Festival, l'édition de l'hiver à la montagne et l'African Crystal Festival à Marrakech, qui est un hub panafricain au mois de mai, c'était des événements. Mais aujourd'hui, quand on agrège les écoles, les médias et les events dans un seul groupe, ben, finalement, nous sommes devenus des producteurs de savoirs. On produit des savoirs pour nos étudiants, on produit des savoirs pour les professionnels, on produit des savoirs pour le marché, les agences, les médias, on produit du savoir dans ce genre de manifestation pour chacune et chacun d'entre vous. Alors, on est devenus, et c'est très bien, des producteurs de savoirs. On a créé un nouveau modèle avec des écoles, des médias, des events. On me dit qu'il est unique dans le monde. Ça fait du bien à l'égo. Voilà. Donc, on voulait vous dire bienvenue. Bienvenue à Stratégie, qui rejoint le groupe Media School. Bienvenue. Merci à Christian Blachas. J'ai toujours une pensée émue lorsqu'on parle de CB News ou de Stratégie. Mais alors, quand on parle des deux, elle est encore plus émue pour avoir créé ces deux titres. et je pense qu'il aurait été très heureux de les voir, finalement, réunis sous le même toit. Donc, on a... Ce projet est un projet important puisqu'il va permettre d'abord de solidifier des titres professionnels qui peuvent, à un moment donné, de leur existence être fragiles. Donc, de les solidifier avec la petite sœur Influencia qui est là pour permettre de donner une information la plus qualitative possible sur le plan éditorial et puis de permettre de mettre en place des opérations pour les partenaires, pour vous, pour le marché, qui soient encore plus impactantes et encore plus efficaces. En tout cas, merci et je vous souhaite un superbe Food Morning 2018. Merci beaucoup. Thierry, à toi. Merci Franck et merci Xavier. On n'est pas là pour parler de médias. Je voulais juste quand même dire une chose, c'est que vous avez deux, voire trois médias qui ont des positionnements très précis et je pense que c'est ce que le marché attend, une consolidation et une capacité, parce qu'on a des positionnements très précis, d'aller sur des territoires d'expression extrêmement vaste et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Parlons quelques secondes d'alimentation, parce que l'alimentation, je crois que c'est un des grands domaines d'expression du plaisir dans l'activité humaine. Et il suffit d'aller regarder ce que font les grands distributeurs, les acteurs du foot dans leur communication, où ils remettent de plus en plus de plaisir, de plus en plus d'émotions pour aller séduire des consommateurs. Sauf que parallèlement, il n'y a pas un média, y compris les vôtres, Franck et Xavier, qui ne parlent pas tous les jours des dangers de l'alimentation moderne, que ce soit du glyphosate, que ce soit des poules dans les poulaillers, que ce soit la disparition des oiseaux et encore plus grave des abeilles et des insectes, que ce soit le gaspillage alimentaire. Finalement, toutes ces informations rendent notre attitude très ambiguë. Et on se dit qu'il y a un paradoxe entre le plaisir et la responsabilité que l'on a à l'égard de notre santé et à l'égard de la planète. Et je crois que le consommateur, dans ce contexte de défiance et de ce contexte de défiance, il est ce que disait Xavier, c'est-à-dire qu'il est en quête de sens. Et quand je dis sens, j'utilise tous les sens du mot sens. C'est à la fois les cinq sens qui rendent l'alimentation agréable, que ce soit le sens olfactif, gustatif ou visuel, mais c'est également le sens de ce que l'on veut donner lorsque l'on consomme, parce qu'on veut consommer de façon responsable. Et je pense que le moment est venu, finalement, d'essayer de réconcilier à la fois la responsabilité que l'on a à l'égard de sa santé, à l'égard de la planète et le plaisir que l'on prend à s'alimenter. Je cite un seul exemple, et ça pour éviter, je dirais, les murs de la culpabilité. Quand on rentre dans un magasin bio, je ne sais pas si c'est votre cas, parfois, j'ai l'impression qu'il faut m'habiller dans une robe de bure, parce que c'est super austère, parce qu'on a l'impression qu'il faut consommer bio, parce que sinon, sinon, on est responsable de la contamination de la planète. Et moi, je crois qu'au contraire, le bio, ça doit être l'expression de la fête, parce que, justement, justement, c'est naturel. Et au cours de ces heures que nous allons passer ensemble, les intervenants que vous allez voir ici, eh bien, ils vont travailler, ils vont essayer de travailler à cette réconciliation entre la notion de responsabilité et ce plaisir qui est si fondamental. Et moi, je crois personnellement que c'est plus on prendra de plaisir à s'alimenter et plus, finalement, on aura une attitude qui sera à la fois responsable et durable. Donc, je voulais remercier par avance les intervenants. Je voulais remercier également tous les partenaires que vous avez effectivement sur l'écran ici qui nous ont aidés et qui nous accompagnent. Et puis, je voulais aussi saluer nos deux compères. C'est ce qu'on dit en anglais. Nos compères Ariel et Benoît qui vont venir me rejoindre sur scène. Ils ont une lourde tâche. C'est adresser ce paradoxe, réconcilier la notion de responsabilité, la notion de plaisir dans cette quête de sens. Donc, je déclare ouvert le quatrième Food Morning. Merci. Merci.